Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau champion, quelqu'un d'extraordinaire, Corentin Hermenot, qui a 26 ans et qui a déjà un destin hors du commun. Il est coureur cycliste professionnel, il dédient un palmarès impressionnant, avec notamment des médailles en championnat d'Europe et une médaille d'or aux derniers Jeux Paralympiques. Rien que cela. Ses exploits l'ont mené à des questionnements forts, le menant en 2021 à prendre un tournant dans sa carrière et en contribuant à la victoire et au rêve d'un athlète malvoyant. Donc c'est parti pour l'interview inspirante de Corentin. Bonjour, ici Max Piccinini, entrepreneur, auteur best-seller et master coach. Aujourd'hui, j'ai le plaisir dans une nouvelle interview d'un autre champion, une personne absolument incroyable, un autre champion hors du commun, double champion d'Europe de cyclisme, en individuel et en groupe. Et donc je vous présente Corentin Hermenot. Bienvenue à toi, comment ça va ? Merci, ça va, ça va et toi ? C'est top, écoute, merci de prendre ce petit moment, de nous partager. Donc tu as pas seulement un cœur de champion, tu as un esprit de champion, tu as un corps de champion. Et de mon côté, je trouve qu'il a une histoire absolument hors du commun, qui est rare. Donc double champion d'Europe, mais avant de parler de ça, et est-ce que tu as fait un pivot, quelque chose qui était… C'est un grand mystère pour moi de ce que tu es en train de faire, mais ça va être génial que nous partages ça. Et donc déjà, avant, comment tu es tombé dans le cyclisme et qu'est-ce qui t'a amené à devenir champion d'Europe, deux fois ? Donc bonjour à tous. Ce qui m'a amené à tomber dans le cyclisme, c'est la famille. Du coup, j'ai mon père qui a été champion olympique, lui, pour le coup, en 1996 à Atlanta. J'ai toujours baigné dans le vélo, du coup. Et dans la même discipline que toi, c'est du cyclisme d'endurance, c'est ça ? Exactement dans la même discipline. C'est les ronds dans la… C'est ça, en poursuite par équipe individuelle. Génial. Donc à Atlanta en 1996. Waouh ! Et j'ai toujours été sur les… Tu l'as vu, tu dis « je veux être commu ». À ce moment-là, je ne l'ai pas vu en 1996, parce que je suis né cette année-là. Tu l'as vu sur les photos, les vidéos ? Oui, c'est ça, j'ai vu les photos, les vidéos. Ok, donc, il était champion, quoi. J'ai l'enregistré avant. C'était un champion, déjà, ou l'impliqué. C'est ça, oui. Pour la France ? Pour la France, oui. Waouh ! Et donc, j'ai été sur beaucoup de courses quand j'étais jeune, et ça m'a forcément donné envie de faire du vélo. Je n'avais pas le droit au début, il m'a interdit, parce qu'il ne voulait pas que je commence trop tôt. Parce qu'en général, si on commence trop tôt, on peut se lasser du vélo ou en avoir un peu marre et régresser. Donc, j'aurais pensé que ça aurait été pour les problèmes de croissance, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Ah, ok. Tu as démarré à quel âge, donc ? À 14 ans, du coup, il m'a fait un... Quand j'étais tout jeune, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai voulu faire du vélo, il m'a dit non, tu commenceras. Si tu veux commencer, tu commenceras à 14 ans. Intéressant. Donc, j'ai fait 10 ans de foot, de 4 ans à 14 ans. Tu voulais faire du cyclisme ? Oui, je voulais faire du cyclisme, oui. D'accord. Est-ce que tu voulais obtenir que ce soit de l'amour de ton père ? Qu'est-ce qui t'a drive ? Et c'était... Tu disais quoi ? Est-ce que c'est comme ça que je voulais être apprécé par mon père ? Si tu dois... Avec le temps que tu as et... Pas forcément, non, parce que j'avais déjà l'amour de mon père. Que ce soit dans le vélo, je pouvais faire n'importe quoi, du hockey, de la danse... Tu disais, je vais faire comme papa ou c'était quoi ? Oui, je pense que je voulais faire comme lui. Et puis, j'avais bien aimé quand même quand j'étais petit. J'ai toujours été dedans, donc j'avais vraiment envie d'essayer à mon tour. Et dès que j'ai eu 14 ans, je me rappelle, le jour même, je lui ai dit, bon, c'est bon, je me lance, on y va. Le premier jour de 4 ans, ça ? Oui, le premier jour, oui. Donc, tu as pris ton vélo, boum, tu es parti, quoi. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, OK, c'est bon. Incroyable. Je t'avais dit il y a 14 ans, donc on y est, tu peux te lancer. Incroyable. Donc, un vrai rêve d'enfant. Et donc, tu as pris un coach et c'était lui, ton père, ton coach. Qu'est-ce qui t'a, n'est-ce que tu n'arrives pas champion de l'Europe comme ça ? Ouais, non, non, c'est vrai. Au début, j'en faisais vraiment comme ça pour le fun. J'ai même fait un ou deux mois sans vélo au début de la première année parce que je faisais autre chose à côté. Pour le fun, oui. Et ça a quand même tout de suite bien marché. Je n'avais pas de coach au début. C'était lui qui me drivait un petit peu, mais sans me coacher non plus parce que je pense que… Direct en salle, direct en salle ? Non, sur route à la base. OK. Ouais, cyclisme sur route. Et j'ai commencé à prendre un coach. Donc, j'ai commencé en 2010, le vélo. J'ai pris un coach en 2013. Donc, tu avais quel âge ? J'avais du coup 16 ans. 16 ans. Là, tu dis, OK, je veux vraiment passer au niveau supérieur. C'est ça. Donc là, coach individuel ? Individuel, ouais. Donc, coach et tous les jours. Tu étais en sport-études ? J'ai été en sport-études, je suis rentré en 2013, du coup. Cool. Et donc, j'ai fait mes années de lycée, trois ans en sport-études, à Caen, pour le coup. Moi, je viens d'Amiens, mais j'étais à Caen, là. OK, cool. Tu as tous la question. Ouais. Et donc, voilà, ça s'est super bien passé. J'ai commencé à voir mes premiers résultats internationaux en juniors, en 2013. Génial. Et après, voilà, ça a découlé, ça s'est très bien passé. Et donc, c'était quoi ? D'abord, tu as payé quoi, champion de France ? Ou c'était... Comment ça s'est... Ouais, c'est ça. En 2012, j'ai eu mes premiers titres de champion de France en KD2. Et donc, 2013, où je suis rentré au Pôle esport, je suis rentré en équipe de France aussi. J'ai été champion d'Europe jeune pour la première fois et champion de France également. À quel âge, donc, tu étais champion d'Europe, là ? À 17 ans. À 17 ans, champion d'Europe, mais en KD ? Ouais, en junior. En junior. Et après, en pro... Et chez les pros, c'était à Paris en 2016. Incroyable. Donc, ça a l'air d'être tellement relax, je suis champion d'Europe et tout ça. En plus, ça a l'air d'être très normal. Mais bon, ça a été énormément de boulot, j'imagine. Ouais, ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices. Et là, je m'entraînais tous les jours. Je faisais attention à ce que je mangeais. Parle-moi un petit peu de ça. Donc, c'était quoi les sacrifices, des choses que tu voulais faire, mais tu n'allais pas faire ? C'était ça. Des choses que je voulais faire, j'aurais bien aimé aller en week-end avec mes potes, même faire la fête avec mes potes et tout. Et du coup, je ne pouvais pas forcément, je ne pouvais pas prévoir de... D'aller boire et prendre des croissants et... Ouais, c'était ça. Je ne pouvais pas... Même si je voulais faire un barbecue avec ma famille ou des amis un week-end d'été, impossible, parce qu'il fallait s'entraîner ou aller en course. Ah oui. Et du coup, ça a créé un peu de frustration par rapport à quelques années après, où du coup, ça a un peu joué tout ça quand même. Ouais, tu vas me raconter ça. Mais donc, en fait, ça a été un gros sacrifice. Donc, c'est-à-dire que tu ne sortais pas. En gros, c'était vélo, vélo, vélo tout le temps. C'est ça. Et même ma jeunesse, non ? Tes parents, ils voyaient ça comment ? Mes parents, ils me suivaient. Mon père, on pourrait croire qu'il est beaucoup derrière moi et tout, mais non, il me laissait faire. Il me laissait faire ma vie. Tu n'es même pas en train de dire go, 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 go. Du tout. Je le remercie par rapport à ça, parce qu'on voyait beaucoup de parents qui, en soi, ne connaissaient pas trop le vélo et qui poussaient les enfants à les dégoûter. Et moi, le mien, du coup, vu qu'ils connaissaient bien, ils me laissaient faire. Tu étais passionné, tu n'avais pas besoin d'être motivé. Ouais, c'est ça. Ils me laissaient faire ma vie. Si je me plantais, tant pis pour moi. Si ça marchait, tant pis. Tu as laissé une grande responsabilité, une grande indépendance et tu te dis que tu veux le faire, tu le fais. C'est exactement ça. Tu as confiance en toi. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qui t'a drive ? Tu as parlé, je commence à sentir la suite qui va venir, je suis sûr. En gros, tu dis que tu as fait énormément de sacrifices, que tu voulais absolument faire ça. Est-ce que tu t'es dit que je veux devenir champion comme mon père, je veux devenir champion d'Europe ? C'était un but ? Est-ce que tu avais un but depuis tout petit ? J'avais un but, c'était de gagner les plus grosses courses possibles et donc les JO. Après, devenir comme mon père, je pense que c'était quelque chose qui me paraissait vraiment dur parce que champion olympique, c'est le Graal pour un sportif et je savais que c'était bien compliqué. Moi, je voulais déjà commencer par des plus petites courses, donc champion de France, champion d'Europe. Les plus petites courses, un champion de France, c'est quand même pas mal. Tu as combien de personnes en compétition avec ça ? C'est quand même du monde, d'ailleurs. Oui, en France, on doit être au moins 200 licenciés au plus haut niveau. Tu t'entraînais combien d'heures par jour ? Par jour, ça tourne entre 2h et 6 à 7h. Ça dépend des objectifs, si on fait des intensités, du foncier. Et toi, parle-moi un petit peu, donc 2 à 6h par jour, est-ce que tu avais un jour de repos pour laisser reposer les muscles ? Oui, j'avais le vendredi en général, quand j'étais plus jeune, le vendredi de repos, 2 jours avant la compétition, je me rappelle. Mais tu faisais ça à côté des études, en fait ? Oui, à côté des études, c'était ça, oui. Donc, le vendredi, tu laissais off parce qu'il faut quand même laisser les muscles se récupérer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ton alimentation, est-ce que tu as encore la même alimentation hors du commun ou ça a changé depuis ? Depuis, ça a changé, oui. Je fais beaucoup moins attention à ce que je mange. J'aime bien, j'adore profiter, j'adore la nourriture de toute façon, j'adore profiter de tout ça. Et tu mangeais quoi avant ? Qu'est-ce que tu sacrifiais aussi en nourriture ? Avant, je ne prenais rien de gras, pas d'alcool, vraiment rien de gras, tout était assez sain quand même dans ce qu'on mangeait. Et il n'y avait pas de plaisir gustatif, on va dire. Non, c'était juste un objectif. Je sais qu'il faut manger ça, donc je mange ça. Whatever it takes, comme on dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? On parle de 200 personnes, est-ce que c'est génétique, tu crois ? Oui, c'est génétique. Tu crois ? Oui, oui, je suis sûr, même. Ah bon ? Parce que je n'ai pas besoin… Enfin, je vais peut-être me faire un peu agresser en disant ça, mais je n'ai pas besoin de faire énormément de travail pour être très, très fort. Ah oui ? Ça, ça a beaucoup joué en défaveur. Tu as quand même travaillé 2 à 6 ans ? Oui, j'ai beaucoup joué en défaveur. Et pourquoi tu parles en défaveur ? Parce que du coup, vu que je pense que c'est génétique, c'était assez simple pour moi, dès que je préparais un objectif, je n'avais pas besoin d'en faire… J'en faisais même beaucoup moins que les autres et ça marchait mieux que les autres. Ça ne pourrait pas que j'entends ça, parce que même génétique, tu as dû quand même bosser, ce n'est pas juste que tu étais assis sur une chaise… Non, après, oui, non, c'est sûr que ce n'est pas… Donc, tu avais un avantage, un talent où une génétique avançait peut-être, mais tu as dû la développer quand même. Oui, oui, par contre, oui. Tu as quand même fait des sacrifices à ne pas sortir avec tes potes et machin. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce n'est pas que de la génétique, on est d'accord, c'est élément de sueur. Oui, oui, par contre… Et tu penses que tu avais un petit avantage par rapport aux autres ? Oui, un bon avantage, je pense. Et génétique, c'est quoi ? C'est le mental plutôt ? C'est le physique, c'est quoi ? C'est les deux ? Je pense que c'est physique au niveau des muscles, etc. Physique, mentale… Ok, intéressant. Psychologique, je ne pense pas. Je pense que ça se développe plus personnellement. Mais… Mais oui, c'était… Interessant ce que… Dans tous les cas, je pense que j'avais un avantage génétique… Donc, c'était tes nains et ça aurait été plus compliqué, c'est ça que tu veux dire ? Oui, oui, c'est sûr, mais… Et moi, tu mangeais ses nains, tu as fait néanmoins d'efforts, on est d'accord ? Oui, par contre, oui, si je dis ça… C'est ça, tu n'as pas mangé ceci parmi ceux-là, c'est qu'à deux à six ans d'entraînement. Donc, il ne faut pas se reposer sur la génétique, mais ça te donnait un avantage. Tu sentais que… C'est ça. Tu faisais peut-être moins d'efforts et tu gagnais. Oui, il y a un petit plus pour moi. Et c'est ça, ça fait la différence pour toi ? Oui, ça fait la différence. Ok, intéressant. Et il n'y a pas autre chose qui a fait la différence pour toi ? Après, forcément, l'entraînement perso et surtout, je pense que mentalement, j'ai quand même… En fait, dès que j'ai un objectif, je me… Tu ne lâches pas ? Oui, je ne lâche pas. Par contre, si je n'ai pas d'objectif… Tu n'as nulle part, quoi. Oui, je vais nulle part. Comme tout le monde, tu sais. Je vais un peu à gauche, à droite, je m'amuse. Et puis, je ne pense pas du tout à cet objectif. C'est ça. Par contre, si j'ai un objectif, je ne lâche rien et… C'est un défaut comme une qualité, mais j'y vais à fond, quoi. Et tu penses que ça t'a appris de ton père d'avoir ce objectif, de driver sur un truc, de mettre toute l'énergie dessus ? Je pense que tu l'as appris de ton père ? Oui, je pense que je l'ai appris… Je l'ai eu en moi, on va dire, parce qu'après… J'étais jeune quand ils faisaient du vélo, donc je n'ai pas non plus… Et c'est vraiment dans l'état d'esprit, de champion, quoi. Oui, c'est plus dans l'état d'esprit, oui. Ne lâche pas. C'est quoi les mots ? Est-ce que tu disais, je suis un champion ? Qu'est-ce qui te drive ? Est-ce que tu avais une phrase ou des pensées ? Je n'avais pas de phrase, non. Il y avait une phrase que je me disais beaucoup quand j'étais jeune, c'était « Quand c'est ton jour, il ne peut rien t'arriver, ce sera pour toi ». Quand c'est ton jour, il ne peut rien t'arriver, ce sera pour toi, c'est-à-dire ? Si c'est aujourd'hui que tu dois gagner, peu importe ce qui se passe… Par exemple, nous, en vélo, on peut crever, etc. Je dis « Peu importe ce qui se passe, c'est quand même moi qui vais gagner, même si j'ai des soucis ». Alors, tu allais gagner quoi qu'il arrive ? Oui, c'était ça. Dès que j'étais sûr de moi, ça se passait comme ça. Il y avait des moments où tu n'étais pas sûr de toi ? Quand je n'avais pas l'objectif en tête, je n'étais pas forcément sûr de moi. Quand tu savais que tu allais gagner ? Point barre. Mais oui, c'était ça. Si j'arrivais… En tout cas, si je m'étais fixé l'objectif, il fallait que je gagne et ce n'était pas autrement. C'est intéressant. Il fallait que je gagne, pas autrement. Je pense que c'est ton mental. Oui, c'est ça. C'est mon mental, mon état d'esprit. Il n'y a pas de doute quoi. C'était « je vais gagner point ». Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu as un démarrage de course qui a mal fini ? Tu dis « No way, je vais juste rattraper ce truc-là et gagner ». C'est arrivé ? Ça m'est arrivé… Ça m'est arrivé une fois, mais je n'ai pas gagné pour le coup. Parce que le démarrage avec un match n'est pas important. Oui, c'était ça. Et en plus, c'était vraiment pile-poil. On était sur la contre-la-montre en championnat de France. Et au bout de 800 mètres, je crève de la roue arrière et on a mis beaucoup de temps à changer la roue. Ah oui. Et du coup, je revenais, je revenais, je revenais. Mais au final, je perds pour 29 secondes. Donc, non, je n'ai pas gagné. Donc, 5 tours en plus ou 10 tours en plus et c'était bon quoi. Oui, c'est ça. Incroyable. Donc ça, j'adore cette phrase. C'était « point, j'allais gagner ». Donc, répète la phrase que tu disais. Quand c'est ton jour, il ne peut rien t'arriver, tu vas gagner. J'adore, j'adore. Je l'ai noté quelque part. Génial, Corentin. Et donc, tu parles de ça. Donc, champion d'Europe extraordinaire. Tu étais excité quand tu gagnais tout ça ou tu trouvais ça normal ? Parce que là, tu as l'air tellement relax. Tu vois, c'est ce que tu avais prévu. Parce que tu étais quand même heureux. Non, j'étais vraiment heureux. Enfin, je pense que je montre moins d'émotion que les autres. Mais non, intérieurement, j'étais très heureux. Surtout, mes premiers titres professionnels où j'étais en France, c'était à Paris. Et je pense que c'est ma plus belle victoire de ma petite carrière pour l'instant. Et donc, on était en France. J'avais ma famille, mes amis. Et j'étais contre, pour le coup, le meilleur du monde qui est encore aujourd'hui presque imbattable. Et je pense que si je n'étais pas en France, c'était impossible de le battre. Et là, j'ai tellement eu du monde derrière moi qui m'encouragait. C'était quoi ? C'était mental, de la motivation ? Tu avais sorti soutenu ? Ouais, c'était ça. Là, c'était vraiment mental parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma tête pendant la course. C'est bien. En fait, je suis parti. Du coup, je savais que c'était le meilleur. Il était beaucoup plus fort que moi. Et je suis parti… De quelle nationalité ? Italien. Italien. Le même âge que moi, on s'est toujours rencontrés. Donc à ce moment, vous avez quel âge tous les deux ? 24 ? 25 ans. Ouais. On s'est toujours rencontrés. Chez les jeunes, je l'ai tout le temps battu. Et à un moment donné, il m'a battu pour la première fois. Et lui, il est parti… Donc lui, il travaillait plus que toi. Et toi, tu es trop basé sur ta génétique, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est vrai que je pense qu'il a beaucoup travaillé. À l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment au-dessus. Et du coup, je suis parti à fond avec l'entraîneur. On s'est dit, de toute façon, il est plus fort. Donc, tu pars à fond. Et avec le public, tu le rends en point de mire. Et puis, tu essayes mentalement de tenir jusqu'au bout et on verra ce que ça donne. Et du coup, je suis parti à fond. Sauf qu'au bout de la moitié de la cour, j'étais à fond, complet. Je me demandais même si j'allais me relever et arrêter, abandonner la course. Au milieu de la course. Au milieu de la course. Et ça ne m'est jamais arrivé. En fait, j'avais un côté qui me disait, Coco, stop. Arrête tout. Tu ne peux plus rien faire. Carrément arrêté. Descends du vélo. Et l'autre côté qui me disait, c'est quand même con parce qu'il est juste devant et tu ne peux pas abandonner comme ça. Et du coup, c'était en double tranchance. Je pense que j'en ai un peu perdu de l'énergie. D'un côté, vas-y. De l'autre côté, arrête-toi. Et donc, à chaque fois, je repoussais. Je me disais, non, fais encore un tour de plus et un tour de plus. Il y en a 16 dans toutes tours. Et au bout de huit tours, j'étais mort complet. Et après, je me disais, allez, fais un tour de plus. Puis après, non, tu ne peux pas continuer. Puis si, vas-y. Puis au final, il y avait le public qui m'encourageait. Je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Incroyable. Et toi, tu as tenu et puis que tu arrives à le dépasser, finalement. Non, du coup, il faut… En gros, on part chacun d'un côté. Et c'est le premier qui passe la ligne. Donc, on va dire qu'au début, je suis parti. Au bout de deux tours, je l'avais en point de mire. Donc, il était à 20 mètres devant moi. Et donc, on était comme ça. Mais il y a même arrivé devant. Mais puisque tu es parti avant, tu l'as battu au timing, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, j'avais quatre secondes d'avance pour 4,5 pendant la course. Et à partir de huit tours, du coup, ça s'est un peu inversé. Donc, je perdais du temps. Trois secondes, deux secondes. Et au final, je gagne pour 3 dixièmes. Sans décoller. Ouais. Donc, on arrive quasiment sur la même ligne. Et je gagne pour 3 dixièmes. Il y avait 20 mètres de plus, je perdais, quoi. Incroyable. Donc, ça, c'est du mental. Bravo pour ça. Ça va être une sacrée victoire. Ouais, c'était, comme je le disais tout à l'heure, ma plus belle victoire. Et je ne l'oublierai jamais. Même quand on parle de moi sur les réseaux ou autres, tout le monde pense à cette course-là. Parce que du coup, c'est Filippo Ogana qui s'appelle l'italien. C'est le meilleur mondial. Et de loin aujourd'hui, de très, très loin. Et du coup, on fait souvent appel à… On rappelle souvent cette course-là. Tu l'as battue incroyable. Donc, ça a été vraiment intéressant. Donc, c'était vraiment cette discussion. Je pense que tout le monde a ça. On a des personnes qui ont des projets, des entrepreneurs qui nous écoutent ou même des personnes qui ont des difficultés. Je crois que c'est toujours ce truc à l'intérieur de nous qui nous dit « tu ne veux pas y arriver ». Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu as la preuve que tu ne sais pas comment, mais tu trouves toujours des ressources. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, exactement. Parce que j'étais dans un gouffre. Clairement, je disais que j'avais envie d'arrêter. C'est dingue, quoi. J'étais dans un gouffre. Donc, physiquement, tu étais au bout, mais tu as juste tenu au mental, quoi. C'est ça. Exactement. Parce que franchement, physiquement, c'était impossible. De toute façon, on voyait par rapport à m'étant autour. Au début, je tournais très vite. Et puis après, je reculais, je reculais, je reculais pour finir le dernier tour. Je ne sais même pas combien je termine, mais par contre, je gagne. Et je pense que ce qui m'a fait gagner, c'est qu'au dernier tour, je ne sais pas pourquoi, il y a une cloche au dernier tour qui annonce le dernier tour. Et ce raisonnement de cloche, dans ma tête, ça a fait tilt. Et je me suis dit, il ne reste plus qu'un tour et je suis encore un peu devant. Donc, donne tout, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me rappelle, j'étais dans le virage et j'ai donné un gros coup pour reprendre un peu de vitesse. Et je pense que c'est ça qui me fait gagner. On voit sur la vidéo, je gagne pour ça, je pense. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est juste génial, quoi. Donc, c'est juste aller un plus, un petit centimètre de plus. C'est ça, ouais. C'est fabuleux. C'est ça. Pendant longtemps, mon esprit, mon cerveau, mon subconscient me disait l'inverse. Mais cette petite cloche à la fin, ça m'a fait aller un peu vers l'avant et c'est ce qui m'a fait gagner. Ouais, excellent. Tu vas être plutôt fier de ça, quoi. Ouais, celle-ci, je pense que c'est ma plus belle course, ma plus belle fierté. Je trouve ça génial. Parce que tu as quand même une grande humilité de dire, aucun problème. Il est en ce moment le premier au monde et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je trouve ça quand même rare parce que tu as quand même une humilité de te dire, voilà, c'est pas… Parce que tu es là qui vont dire, ouais, mais bon, finalement, machin. Donc, tu sais où t'es, je pense que tu as la capacité de te dire que je suis bon là-dessus. Je sais où je suis pas bon et te dire qu'il était ma meilleure, mais j'ai réussi à le battre ce jour-là. C'est ça. C'est rare. C'est une bonne humilité, quoi. Merci. Ouais, je ne sais pas si c'est rare, mais bon, en tout cas, je sais clairement les choses. Et puis, de toute façon, je ne vais pas inventer ça. Donc, il est vraiment… De toute façon, il est au-dessus, ouais. Ouais, mais en tout cas, bravo. Tu l'as battu à ce moment-là. Et je suis sûr que si tu voulais vraiment le battre à nous, tu pourrais, quoi. Mais justement, parle-moi un petit peu de ça. C'est une sorte de nouveau projet. Donc, qui s'est passé ? Parce que là, on parle d'un projet avec un malvoyant. Vous êtes tous les deux sur le vélo et on va sûrement montrer les images. Et ce serait quand même vachement intéressant de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu as dit justement, il n'y avait pas assez de social, etc. Donc, parle-nous un petit peu. Qui s'est passé ? D'après ce que j'ai compris, il y avait un burn-out, c'est ça ? C'est ça. Donc, parle-moi de ça. Du coup, j'ai signé chez les pros en 2017. J'ai été dans le team Wiggins, donc Bradley Wiggins qui a gagné le Tour de France, champion olympique, etc. J'étais dans son équipe un an. C'était top. Ça s'est super bien passé. J'ai passé, je pense, l'une de mes plus belles années d'ailleurs. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'avais… Ouais, tu es pro, tu étais payé en tant que pro. C'était ça. Ouais. C'était exactement ça. J'avais 21 ans et j'ai fait un an chez eux. Et ensuite, je suis passé pro dans une équipe beaucoup plus importante, en Continental Pro. Je ne sais pas si tu connais un peu… Non, je ne connais pas assez de cyclisme, mais je m'y intéressais plus. En gros, il y a trois niveaux, World Tour, Continental Pro et Continental. Donc, on va dire World Tour, c'est la Ligue des champions. Continental Pro, c'est la Ligue 1. Et puis après, la Ligue 2, Continental. D'accord. Donc, je suis signé en Continental Pro. Et c'était vraiment un rêve depuis tout petit de signer chez les pros, etc. Et finalement, ça ne m'a pas plu tant que ça. Ce n'était pas un monde qui me correspondait. Je n'étais pas du tout… C'était différent ? C'était différent, ouais. Qu'est-ce qui ne te correspondait pas ? Qu'est-ce qui n'a pas plu ? Je pense que le fait que ce soit un métier où il fallait… Voilà, c'était notre métier finalement. Ça a enlevé le côté passion. Ouais, c'était ça, ouais. C'est mon job, je dois faire ça, quoi. Ouais. Auparavant, quand j'étais les premières fois champion d'Europe, j'étais encore amateur. Et donc, je faisais ça. Et en fait, j'adorais. J'y allais, je fonçais, quoi. Et à partir du moment où je suis passé pro, ce n'était plus la même chose. Je voyais les choses différemment. Tu t'es dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ouais, c'est ça. Comme un que sort de salarié, en quelque sorte. Exactement, exactement ça. C'est un peu bête à dire, mais oui, c'est un peu ça. Ouais. Et au final, j'ai signé. Donc, j'ai eu un contrat de deux ans. Et à la fin, dès là, au bout de deux, trois mois déjà, j'ai vu que ça ne me plaisait pas forcément. Donc, j'y allais, je faisais mon boulot, mais ça me plaisait moins bien. Et au milieu de la dernière année, ça n'allait plus du tout. J'avais même la boule au ventre en partant enroulé le matin à l'entraînement. La veille même, quand j'avais des gros entraînements à faire de 5, 6, 7 heures le lendemain, je ne me sentais pas bien. Et je continuais, mais bon, je sentais que je tirais quand même sur la corde. Et au final, à la fin de l'année, j'ai annoncé que je ne continuerai pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression de pointer à l'usine tous les matins. Hop, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu vas à la course. C'est toujours la même chose, toujours la même chose, toujours les mêmes personnes. Et ça ne m'intéressait plus du tout et même, j'en ai été dégoûté, complètement. Incroyable. Et donc, ça t'a amené au burn-out carrément. C'est plus émotionnel. Est-ce que tu te poussais physiquement avant, ce n'était pas le problème ? Oui, c'était ça. Physiquement, tout allait bien. Tu étais à l'encontre de… C'est quoi ? Toi, tu as une valeur… Je sais, de décrypter ça en grand coach, c'est quoi ? Peut-être que tu avais une grande valeur de liberté. Exactement. J'adore la liberté, j'adore faire ce que je veux et pas qu'on m'impose des choses. Et là, tu t'es senti… On nous imposait tout. Ouais. Et ouais, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Moi, j'aimais bien faire mon chemin. Quand tu le voulais, machin, même si tu le faisais souvent plus. Mais ça, quand on dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc, tu as une âme d'entrepreneur aussi. Ouais, je pense, ouais. Et même justement, quand on me disait tu dois faire ça, en fait, j'aime bien aller à l'encontre de ce qu'on me dit. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça, je ne vais pas le faire. Alors, c'est ça. Il faut manger ça. Bah non, je vais manger un peu. C'était un peu ça, ouais. Et du coup, ça ne marchait pas. Ça aurait pu marcher, mais je ne suis pas tombé dans la bonne équipe. Dans mon équipe, il y aurait un meilleur leader qui serait adapté à ton style ? Ouais, je pense que oui. Mais j'aurais pu… Même du coup, quand j'ai arrêté, j'avais d'autres propositions d'équipe même beaucoup plus forte que celle-ci. Et ça m'a tellement dégoûté que j'ai dit stop, on arrête tout et j'ai besoin de… Bah forcément, je vais avoir une moins belle vie parce que financièrement, quand même, c'était bien chez les pros, etc. Donc, j'ai préféré mettre tout ça de côté. Je me suis dit, je préfère être heureux et arrêter, être heureux plutôt que, c'est sûr, avoir plein de choses, etc. Mais bon, si tu n'es pas heureux… Ah non, c'est sûr. Ça ne m'intéresse pas du tout. On souffre quand on viole une de nos valeurs. Donc, c'est une valeur-liberté très importante et on est complètement… tous les jours, on est à l'inverse de ça. Tu expérimements dans le système nerveux, c'est une douleur massive. C'est ça. Tu pètes les plombs, quoi. Comme quelqu'un qui est incroyablement honnête et on lui demande de mentir, ça va juste… Ça va marcher une semaine, deux semaines, un mois et un mois, il va juste péter les plombs, quoi. C'est pas dans ça. Ah oui, exactement. Donc, c'est à l'encontre d'une partie toi-même, quoi. Donc, intéressant. Et donc là, parlons un petit peu de vos projets. Donc, tu as eu un burn-out. C'est quoi ? Tu as juste arrêté. Tu en disais, j'en ai marre de tout ça. J'en peux plus et tout ça. Et après ? C'est ça. Et du coup, juste pour revenir à ça, j'ai cassé mon contrat. Enfin, j'ai annoncé que je cassais mon contrat en septembre et j'avais les championnats d'Europe en octobre. Bon, là déjà, mentalement, ça n'en allait plus forcément. Mais sur la piste, par contre, je prends énormément de plaisir. Et du coup, cette équipe m'avait interdit de faire de la piste pendant mes deux années de contrat. Et j'ai voulu finir par… Je leur ai dit, bon, tant pis, j'ai arrêté mon contrat. De toute façon, on ne s'entend pas. Donc, je vais aller aux championnats d'Europe sur piste. Et au final, c'est là où j'ai gagné mon dernier titre de championnats d'Europe. Mais tu déconnes. Mais seul ? Seul, oui. Pas par équipe, quoi. Non, pas par équipe, tout seul. Incroyable ! Incroyable ! Et là, c'est là où je me suis dit, finalement, quand je suis heureux, il y a tout… Enfin, quand tu es heureux, il y a tout qui va bien dans la vie. Et tu es libre et tu… Enfin, tout fonctionne, quoi. Ça, c'est top. OK. Donc, en gros, tu as cassé le contrat, mais tu l'as fait, toi, en… C'est ça. J'étais avec l'équipe de France. En amateur, en quelle sorte, quoi. Non, j'étais chez les pros, toujours. Tout ça, OK. D'accord. Parce que c'est différentes équipes pros et les championnats d'Europe, c'est que avec l'équipe de France. D'accord, d'accord. Donc, on est quatre ou cinq de la France à représenter le pays. C'est ça. Et là, tu as de nouveau gagné, quoi. Et là, j'ai de nouveau gagné, ouais. Incroyable. Et donc, ça m'a même été un peu reproché parce que j'avais tweeté un truc. Quand on est libre, quand on est libre dans la tête, tout se passe bien. Et donc, justement, cette équipe l'avait un peu mal pris parce qu'ils l'ont pris pour eux. Après, ce n'était pas du tout pour eux. Oui. En entreprise, on parle d'un problème de culture. C'est qu'il y a des entreprises qui marchent. Tu vois, par exemple, la culture de Microsoft est totalement différente de la culture d'Apple. C'est très processé. C'est l'image de Bill Gates, quoi. On voit très bien la différence chez Apple. C'est l'image de Steve Jobs qui est beaucoup plus artistique, beaucoup plus, on va dire, moins de conformité. On a plus à casser les barrières, tout ça. Donc, si quelqu'un qui a la philosophie et les valeurs d'Apple va chez Microsoft… Pourtant, Microsoft est une belle boîte. Ça ne marchera pas forcément. Ça ne marchera pas. Donc, ce n'est même pas que l'équipe n'est pas top. C'est juste qu'il y a un fonctionnement qui ne te correspondait pas. Exactement. Ce n'est même pas que le leader faisait souvent un super job. C'est juste que ça ne collait pas. Ce n'était pas la bonne recrue de culture. C'est la même chose dans l'entreprise. Il ne peut pas avoir des gens super, mais ils ne collent pas avec la culture d'entreprise. Oui. Donc, bravo en tout cas. C'était un bon répondant. Et donc, tu as fait ça et tu as fait le burn-out juste après. Juste après. Donc, après ça, j'ai été au championnat du monde qui était trois mois après. Donc, j'avais cassé mon contrat. Je suis retourné en amateur. Le championnat du monde était en février. Et au championnat du monde, je termine troisième. Donc, derrière ce fameux italien. Pardon, mais il y a… Italien et… Tu vois, il faudra pour l'italien non-stop. Tu ne dors pas de la nuit, c'est ça ? Non, ça va. Ça va parce que j'accepte totalement d'être un ton en dessous. Même si je voulais aller le concurrencer, mais j'acceptais d'être un ton en dessous. Donc, j'ai fait troisième. Et le lendemain, deux jours après, je suis parti à Los Angeles pour faire des vacances. Et au final, ça s'est transformé en… Plus que deux semaines de vacances, ça s'est terminé en… J'ai arrêté le vélo totalement. Carrément. Tu dis « Elle l'aï, j'aime bien. » Oui, c'est ça. « J'aime les femmes de… » « On me bénisse du tout. » « C'est trop piton de la vie, bordel. » C'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. Et du coup, je n'ai pas repris. Je me disais que je reprendrai quand l'envie sera là, parce que je n'avais plus du tout envie. Tu avais juste tiré sur la corde. Oui, c'est ça. Et au final, le Covid est arrivé. Et puis, on a été en confinement. C'était il n'y a pas longtemps, quoi. Oui, c'était pas longtemps. Deux ans et quels ? C'était au mois de février 2020. Donc, ça s'est passé. Donc, tu es resté aux US pendant toute la vie ? Non, je suis resté aux US pendant le confinement, donc pendant deux mois. Et après, je suis rentré en France. Et je m'étais dit, je vais peut-être reprendre le vélo. Et finalement, non, ça ne me tentait pas du tout. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment profité de la vie. Je suis sorti tous les jours. Je faisais ce que j'avais envie de faire et ce que je n'avais pas pu faire pendant huit ans. Et donc, je profitais, je kiffais tous les jours. Et je me disais, on verra. Si je reprends le vélo, c'est très bien. Si je ne reprends pas, ce n'est pas grave. Et au final, j'ai arrêté un an quand même, un an complet. Incroyable. Et au mois de… Pas un entraînement de vélo ? Pas un seul. J'ai juste été une fois faire une sortie avec un ami de VTT pour lui faire plaisir. Même moi, ça ne me faisait pas forcément plaisir. C'est vrai, ça n'a pas l'équipé, c'est ça ? Oui, c'était ça, vraiment pour rigoler. Mais sinon, je n'ai pas fait un seul sport pendant un an. Vraiment rien du tout. Waouh. Et du coup, au mois de novembre, il y a la fédération d'e-sport qui m'a appelé. Et ils m'ont proposé ce projet avec Alexandre Luvera, ce qui est malvoyant, donc d'être son pilote pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. Ça, c'est juste génial. Ouais, c'est top. Mais du coup, quand ils m'ont appelé, je réponds, je leur disais, ouais, c'est excellent, mais je suis plus cycliste. Ça fait un an que j'ai arrêté. Ça va être compliqué quand même de remettre en route. Et là, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on te fait confiance. Justement, pour le coup, on sait que tu as les ressources pour reprendre très, très vite le vélo. Donc, on te fait confiance et on veut que ce soit toi. Waouh. Du coup, j'ai quand même réfléchi pendant trois ou quatre jours. J'ai appelé ma famille, ma mère, etc. Et j'en ai parlé avec tout le monde. Et bon, moi, j'avais quand même mon idée. J'avais envie de reprendre et en même temps pour me relancer pour Paris 2024. Et donc, je les ai rappelés. J'ai dit, OK, pas de souci. On y va. On se lance. Donc, vous visez les JO avec lui. Donc, ce serait quoi ? Donc, toi, tu es devant, en fait, parce qu'il ne peut pas vraiment voir, c'est ça ? Exactement. Donc, moi, je suis devant. On est sur un tandem. Moi, je suis devant lui. Je suis ses yeux. Et puis, je pilote. C'est moi qui gère le vélo. Et lui, il pédale avec toi. Lui, il est derrière. Il pédale avec moi. Ça va être quand même vraiment différent d'avoir quelqu'un à l'arrière. Ouais, ouais. C'est totalement différent. C'est pas la même chose. J'avais peur. Je n'étais jamais monté sur un tandem. J'avais peur de tomber. Au début, j'étais même sûr de tomber. Ah ouais. Et non, au final, on n'est jamais tombé. Ça s'est bien passé. En plus, tu dis qu'il ne voit pas grand-chose derrière. Ouais, il voit. C'est ça que tu me disais. Il voit comme dans le trou d'une serrure. Incroyable. Et vraiment, tout droit. Dès qu'il fixe quelque chose, il voit juste ça. Et pas du tout. Il a zéro périf. Il voit ton maillot et c'est tout. C'est ça. Donc oui, pour le coup, derrière, il ne voit vraiment rien. Quel courage aussi. Derrière, il ne voit pas grand-chose. Il y voit. C'est hallucinant. Surtout avec moi un peu devant, je pense qu'il a eu un peu peur. C'est-à-dire que tu t'en voyais trop fort, c'est ça ? Dans les descentes et tout, j'aime bien quand même bien virer, faire des belles descentes. Et je pense que lui, avant, il avait un pilote qui était de niveau beaucoup plus bas. Et du coup, il n'allait pas forcément aussi vite que ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je me rappelle, dans la première descente, il faisait oulala, il m'a fait oulala. Et au final, moi, je savais ce que ça faisait. Mais lui, derrière, sans voir, j'imagine que ça avait compliqué. Ah oui, ça s'envoie. T'as l'impression que tu rentres dans un… En plus, tu ne vois rien, ça, ça. Donc, tu vas plus vite. C'est comme si tu as l'habitude de rouler en Peugeot 405. Tu rentres dans une Ferrari. C'est ça. En faire voir les yeux, quoi. C'est ça. C'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que tu as appris de lui, déjà ? J'ai appris de lui qu'il était très timide au début. Mais après, il s'est vachement… Enfin, je l'ai bien débloqué, on va dire. Il est tombé… Tout le monde me disait… Ça me faisait plaisir. Parce que tout le monde me disait qu'il est tombé avec la bonne personne pour vivre des moments extraordinaires. Donc… Vous passez le bon moment ? Vous entendez bien en temps d'âme ? Oui, on s'entend super bien. Et puis, je l'ai fait venir pas mal de fois chez moi. On n'a jamais été chez lui. Mais du coup, on est allé en stage partout dans la France. Il est beaucoup venu chez moi. J'habite à Nice, maintenant. Donc, il est beaucoup venu à Nice. Est-ce qu'il t'inspire sur une qualité particulière ? En fait, qu'il soit malvoyant ou autre chose ? Bosseur, du coup, à l'inverse de moi. Très bosseur. Ça, ça m'a impressionné parce que tout était carré. S'il devait faire ça aujourd'hui, il faisait ça et pas une minute de moins. Là-dessus, on était très différents parce que moi, j'en fais le moins possible. Et du coup, lui, au final, ça m'a bien tiré vers le haut. Parce que je pense que si j'étais tombé sur quelqu'un qui est un peu comme moi, on se serait… C'est un peu au minimum. Donc, il est un standard. Il y va. On doit faire les choses. Il bosse comme un fou. Et donc, tu dis bon, il le fait, je le fais quoi. Oui, exactement. Donc, ça, vous allez faire les JO, c'est ça ? Du coup, après, là, on les a faits, les jeux. Ah oui ? Oui, c'était au mois de… Ah, vous les avez déjà faits, les jeux ? Par contre, j'ai raté ça. Incroyable. Et alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. C'est-à-dire ? On a gagné la médaille d'or. Non, maman. Mais sans déconner, c'est vrai. Je n'ai pas ça. Médaille d'or ? Médaille d'or, oui. Il devait être tout fou aussi. Ah oui, il était super content. Et donc, il a réalisé un de tes rêves, c'est aussi… C'est ça. Exactement. Par contre, oui, pour le coup, j'ai vraiment réalisé un de mes rêves. Bah, on va dire, grâce à lui aussi, d'être médaillé d'or. Je ne vais pas faire quelque chose quand même. Oui, ça fait quelque chose. Et surtout, comme je le disais, c'était pour moi le Graal dans la carrière d'un sportif. Et du coup, le faire aussi pour lui, c'était, je pense, beaucoup plus beau de le faire pour quelqu'un d'autre. C'est aussi pour quelqu'un d'autre, oui. Et à travers une cause plutôt que… Je pense que tout seul, être champion olympique également, c'est excellent, c'est énorme. Mais là, du coup, c'est une saveur particulière avec lui. C'est l'état de dire qu'on l'a fait à deux et que c'est aussi grâce à moi qu'il puisse vivre ça, quoi. Oui, c'est ça. Dès que j'ai signé le contrat avec lui, enfin, moralement, mais dès que j'ai signé le contrat, moi, je me suis dit, bon, bah, OK, maintenant, ton objectif, Coco, c'est de lui faire toucher son rêve paralympique. Grâce à toi, il peut le faire. Si tu n'es pas là, il ne peut pas le faire non plus. Donc, voilà, tu es là. Ça remplit le cœur quand même. Oui, exactement. Tu vas tout faire pour qu'il puisse toucher du bout des doigts ce rêve et du coup, on va bien bosser, quoi. Magnifique. Tu découvres ça aussi jeune parce que moi, j'ai dû comprendre ça peut-être 4-5 ans plus tard. Certains ne le comprennent jamais. Bref bonheur, c'est de contribuer dans la vie de quelqu'un. Ouais, carrément, ouais. Tu fais ça, c'est notre richesse qui s'ouvre, c'est nos dimensions qui s'ouvrent à l'intérieur de nous. Ça, c'est top. Et donc, what's next pour toi ? C'est quoi la suite ? Eh bien, du coup, la suite, ça va être les Jeux de Paris 2024, mais en valide cette fois-ci. Donc, à nouveau, à nouveau solo. Donc, c'est reparti, quoi. Ouais, c'est reparti. Je re-switch. OK. Et là, comme en pro ou pas pro ? Bah, les Jeux de toute façon en pro. Après, moi, je ne vais pas reprendre… Je suis dans une équipe pro normale. Enfin, c'est même sûr. Je vais le faire en mode solo tout seul jusqu'à Paris 2024. Tu vas prendre un coach qui va… C'est ça, ouais. Bah, j'ai déjà mon coach. Donc, on va se préparer jusqu'à Paris. Et après, voilà, on va faire… Et donc, tu vas gagner ta vie, quand même, à côté ? Oui, bah, je gagne ma vie grâce au vélo. Donc, aucun souci, ouais. Donc, vous allez sponsor, des trucs comme ça ? C'est ça. Donc, tu continues ma passion, quoi ? Ouais, je continue ma passion et vers un nouveau défi, on va dire. Normalement, je serais le premier à faire Paris avant et Olympique après. Donc, un nouveau défi. Et donc, là, est-ce que tu as bossé plus cette fois ? Non, pareil, je pense. Je vais bosser… En fait, c'est ça qui me rend aussi déjà de base heureux, libre. Et puis, je pense que ce qui me rend plus fort, c'est ça. C'est de faire les choses un peu comme je sens. Et si je… Enfin, on va dire, je m'entraîne tous les jours. Mais je veux dire, si aujourd'hui, j'ai envie de faire ci, je fais ça. Si aujourd'hui, j'ai envie de faire ça… Ah, donc, tu gardes ta liberté ? Je garde quand même ma liberté parce que si je suis… Comme chez les pros, si je suis focus à faire tous les jours ce que je dois faire, eh bien, ça ne me rend pas spécialement plus fort. Donc, je préfère… Encore une fois, si c'est toi qui te l'impose, c'est différent que quelqu'un qui te l'impose. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est problématique. C'est ça, c'est ça. Parce que du coup, j'avais fait mon burn-out, j'étais lassé du vélo. Et je me rappelle, au mois de février, je suis sorti m'entraîner sur Nice, par chez moi. Et pendant la sortie, il ne faisait pas spécialement beau. Et avant, quand il ne fait pas beau, je me suis dit, c'est mort, je n'y vais pas. Enfin, ça ne sert à rien, tu n'as pas envie. Et là, j'ai sorti le vélo et je me suis entraîné. Et je me suis dit, OK, je suis content d'y être, je suis content d'être là, de rouler. Et je me disais, c'est quand même incroyable aujourd'hui. Après, je pense que ça faisait bien un ou deux ans, au moins 365 jours, on va dire, que je ne me suis pas dit que j'étais heureux sur un vélo. Et là, aujourd'hui, il ne faisait pas forcément beau, des conditions que je n'aime pas du tout. Et je pouvais me dire que j'étais heureux de refaire du vélo. Ça, c'est top. Ça, c'est plus important pour vrai. Ouais. Pour ce qu'on aime. Pour les gens qui nous écoutent, ce serait quoi un message que tu aurais envoyé ? C'est des gens qui ont des projets, des buts, des rêves ? C'est quoi le message que tu aurais envie de leur donner ou un conseil ? Un conseil de suivre vraiment ce qu'ils ont envie de faire. S'il faut se donner l'objectif, de se le donner, de le faire à 200 %, mais pas de se faire imposer des choses par les autres et plutôt de s'écouter. Pas trop s'écouter non plus parce qu'il y a un sportif qui ne s'écoute jamais très très bon. Mais de s'écouter dans le sens, ce qui va les rendre heureux, je pense que ça peut aller plus loin que s'imposer des choses qui… s'ils s'imposent, en l'occurrence, des entraînements qui ne les rendent pas heureux, je pense que ça ne va pas aller très très loin. Et dernière question. Donc, tu parlais souvent d'un coach. À quel point un coach, dans ta carrière, tu as aidé ? À quel point tu as aidé ? Ça m'a appris beaucoup sur moi parce qu'il m'a bien guidé. Au début, on est libérés dans la jungle, on va dire, dans le désert. C'est pas où tu vas. Ouais, on ne sait pas du tout où on va. Et au final, il m'a fait bien apprendre sur moi. Ou aujourd'hui, maintenant, je peux dire… Enfin, je peux m'entraîner quasiment moi-même, quasiment tout seul. Et donc, ça, je peux remercier mon coach qui m'a toujours bien guidé et bien appris les choses. Et même dans des moments un peu compliqués, le coach sera toujours là. Alors qu'en l'occurrence, si on s'entraîne tout seul, bah… On a tous des down, on a tous des… Ouais, c'est compliqué. Si on est dans un moment un peu… Un moment où on va vers le bas, bah si on n'a pas de coach, je pense qu'on s'enfonce. On s'enfonce alors que le coach, il est là pour te faire remonter et te faire voir d'autres choses, même t'entraîner différemment. Et donc, ça, c'est important. En tout cas, je souhaite tout le succès pour 2024. Merci. Attends, je vais regarder cette course. Après, je vais regarder du vélo pour ça. En tout cas, écoute, merci. C'est juste extraordinaire. T'as non seulement… T'as beaucoup de talent, mais t'y travailles aussi, tu te développes. Et puis, bravo d'avoir aussi pris conscience des choses et faire des choix difficiles. C'est un choix pas facile. C'est un choix difficile, ouais. De dire que tu vois, j'arrête. Je gagne bien ma vie, mais c'est quoi ? Là, je tape dans une nouvelle valeur, j'arrête et puis je continue quand même ma passion. Et en plus, contribuer dans la vie de quelqu'un et avoir expérimenté l'or, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Donc, bravo et merci. Merci bien. Merci. C'est gentil. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça va impacter la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.